Et avant de te parler du point clé qu'il faudra dépasser et j'ai envie de te dire ça sera trop tard pour entrer dans le game et là il y a une inversion qui est en train de se faire et que font les baleines, que font les personnes qui possèdent le plus de crypto-monnaies et d'ailleurs je t'ai trouvé ce graphique ici hyper intéressant des cartes avec mon logo il n'y en aura que 350 avec la récente montée du bitcoin on a pété les 45 000 dollars il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques heures où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'il faut s'attendre pour les prochaines semaines, les prochains mois quel est le point clé à atteindre qui va lancer cette phase parabolique on va passer en vue toutes les informations en quelques minutes seulement et on va commencer tout simplement par les ETF Bitcoin Spot tu sais c'est un petit peu la narrative ces derniers temps comment le marché réagit et bien tout simplement et bien on a ce tweet de Bitcoin Archive je te rappelle que je retweet tous les posts que je mets dans mes vidéos sur mon compte Twitter ici DécryptoNow donc n'hésite pas à rejoindre mon compte Twitter je fais pas grand chose dessus mais je te retweet toutes les informations que je te donne en vidéo comme ça tu peux les regarder par la suite donc je te disais ici il y a ce tweet de Bitcoin Archive qui nous dit que BlackRock et Fidelity qui sont les deux plus gros et d'ailleurs on va voir en termes de chiffres et bien ce sont les deux ETF qui marchent le plus de ces 30 dernières années avec plus de 3 milliards en actifs chacun et tu les vois ici le high beat donc ici on est sur l'ETF de BlackRock Fidelity juste en dessous donc ce sont ceux qui performent le plus ici et on peut regarder également en termes de volume là je suis sur The Block Pro ici qui nous donne le volume tu vois que le volume sur les échanges est en train d'augmenter ça c'est plutôt bullish pour les prochains mois tu sais qu'on a stagné ici durant l'été c'était vraiment une période très très calme et on est en train de péter ici les volumes vraiment à la hausse et de façon graduelle qui peut annoncer un début de bull run ou en tout cas cette phase parabolique je te rappelle qu'ici on ne va pas céder au FOMO le fee au missing out on est dans cette phase d'accumulation ici qu'on est en train de former peut-être qu'on va péter vers le haut et tant mieux parce qu'on aura accumulé pendant toute la période de bear market pendant ces 700 jours mais si on peut avoir encore un petit peu de répit en termes d'accumulation je ne sais pas ce que tu en penses et bien ça serait d'autant mieux avant cette phase parabolique où là tout sera fou où tout s'envolera les altcoins, les bitcoins et pourquoi souvent je parle de bitcoin parce que les altcoins suivent le courant de bitcoin et si bitcoin pète et bien les altcoins pètent et c'est ce qui est en train de se passer dernièrement on peut regarder très rapidement les altcoins on va rajouter les 7 derniers jours ici sur Codemarketcap ça sera beaucoup plus parlant que sur les 24h mais tu vois sur les 7 derniers jours on a bitcoin qui prend 5% on a également l'ether qui prend 5,6 et qui a du mal encore à percer cette résistance des 2500 dollars mais je pense qu'on va y arriver tôt ou tard on a également le BNB le Solana il n'y a pas vraiment de crypto dans le top 10 qui explose littéralement on a également le Chainlink qui a vraiment le vent en poupe avec Solana on a également le Tao je t'en ai parlé dans une autre vidéo qui est en train d'exploser on a également le ICP qui était l'altcoin qui a le moins performé ou qui a pris le plus cher en paire de bear market il est en train de retrouver un peu quelques couleurs et d'ailleurs il est toujours en 16ème position à suivre bref et surtout qu'on est à 65 jours du halving tu sais je t'ai fait une vidéo là-dessus comme quoi c'est ce fameux choc de supply and demand de tout ce qui est offre et demande l'offre de bitcoin sera divisée par 2 comme indiqué ici on était à 6,25 bitcoin par bloc donc créer toutes les 10 minutes et on passera à 3,125 soit une division par 2 direct comme ça dès le 210 millième bloc depuis le dernier halving si tu n'as pas vu cette vidéo sur le halving va la voir parce que c'est vraiment la vidéo la plus importante et qui est souvent la plus néguigée et on voit qu'en termes de demandes avec les ETF et bien il y a énormément de demandes ces ETF bitcoin spot étaient énormément demandées et d'ailleurs je t'ai trouvé ce graphique ici hyper intéressant alors il y a plein de chiffres mais je vais essayer de te le décrypter et toi qui es là en voiture je vais essayer de te commenter exactement ce graphique donc ça nous montre tous les ETF bitcoin spot il y en a 10 et donc ici tu as la quantité qui rentre chaque jour et depuis le 11 janvier ça a été validé le 10 janvier 2024 et ça a été tradable dès le 11 janvier et tu vois qu'ici et bien on a la colonne ici de greyscale qui a échangé son GBTC en bitcoin spot et tu vois qu'ici il y avait énormément de volume en sortie et en ce moment greyscale est en train de ralentir la cadence alors que les autres comme blackrock comme fidelity tu vois qui sont les deux plus gros ETF ici en dernière colonne on a 0 en termes de volume et blackrock et fidelity sont en train d'accumuler de plus en plus et greyscale est en train ici de ralentir et surtout j'ai envie de te donner un petit peu mon avis personnel là dessus c'est vrai que je te le donne de temps en temps mais bon bref ici tout ce qu'il faut savoir et je t'en ai parlé sur les précédentes vidéos à partir du moment où le bitcoin va réaugmenter je te rappelle que au moment où les ETF étaient validés et bien on a connu un bitcoin qui est passé de 46 000 à 49 000 on a tapé les 0.618 de Fibonacci d'ailleurs on va voir comme quoi c'est important derrière mais par la suite on est passé de 49 000 à 40 000 dollars et là c'était pas forcément une bonne publicité même s'il y avait de plus en plus de publicités sur le bitcoin qui apparaissait sur google et également à la télévision aux Etats-Unis mais c'était pas une bonne pub comme quoi la valeur du bitcoin chutait et là il y a une inversion qui est en train de se faire et peut-être et c'est même pas peut-être c'est sûr dans la tête des gens ils se disent ok le bitcoin est en train de remonter je vais pas rater le train et je vais investir maintenant et BlackRock je te rappelle que c'est le deuxième fond le plus important il y a Vanguard qui est au-dessus qui lui pour l'instant a un petit peu rejeté les ETF Bitcoin Spot et a dit pour l'instant ils sont pas dans le game mais pourquoi pas dans quelques mois et si BlackRock Fidelity sont en train de percer et c'est le cas on voit en termes de volume on voit que l'ETF est ultra demandé le bitcoin est demandé c'est un actif volatil mais qui peut être performant et juste avant le halving et juste avant la phase parabolique c'est la période la plus intéressante bref on a vu ici que c'est en train de s'essouffler ici et aussi j'ai retrouvé ce tweet qui est hyper intéressant c'est que Fidelity donc le fond numéro 2 est en train d'allouer 1% de l'allocation de son ETF qui s'appelle All-in-One donc tout en un où dedans il y a des actifs comme des equities international equities canadian equities et bien dedans ils ont rajouté 1% de bitcoin dans cette ETF tout en un donc ça c'est hyper positif et je pense qu'il y a d'autres fonds qui vont suivre le mouvement ici ça c'est une très bonne nouvelle et comme je te disais le halving est en train de pointer le bout de son nez et tu vois que le halving ici sur ce graphique c'est les points en pointillé ici et j'ai repris ce tweet de Stock Money Lizard qui est très intéressant il partage énormément de graphiques je t'invite à aller les voir au niveau de l'histoire alors bien sûr ce qui s'est passé dans le passé ne reflète en rien ce qui va se passer dans le futur mais ça ne se répète pas mais ça rime à chaque fois ça rime pourquoi pas cette fois-ci peut-être pas de façon aussi importante même si je pense avec les ETF avec la relance de l'économie tout ce qui est macro qui est hyper positif on peut connaître un bullrun assez fou et on le vivra ensemble donc surtout n'hésite pas à t'abonner pour suivre mes prochaines vidéos et à liker si tu trouves de l'intérêt et si tu trouves que mes recherches sont hyper intéressantes pour soutenir mon travail donc ici je te disais sur ce tweet là entre le halving et l'ATH qui arrivait et bien on avait à peu près 500 jours on l'a vu sur le cycle 2016-2020 le cycle sur le halving du 2020 on a connu également 500 jours avant l'ATH de fin 2021 et est-ce qu'on va arriver à l'ATH dans 500 jours plus les 65 jours de la date du halving ici donc dans 565 jours rendez-vous dans 565 jours et en attendant sur ces 500 jours on connaîtrait cette phase parabolique ici à suivre et que font les baleines que font les personnes qui possèdent le plus de crypto-monnaies parce que souvent c'est eux qui drive qui mènent la cadence par rapport au cycle qui mènent la cadence par rapport au mouvement que ça soit haussier ou baissier et en ce moment les baleines sont là sont en train d'accumuler un petit peu en douce mais je t'ai dégoté un petit peu ce tweet ici et sur ce tweet on nous montre qu'il y a 47 portefeuilles de baleines qui possèdent entre 1000 et 10 000 bitcoins qui se sont rajoutés et ce sur les 6 derniers jours alors que les petits portefeuilles ceux qui entre 100 et 1000 bitcoins et bien il y a 164 wallet en moins donc les grosses baleines les gros portefeuilles qui savent qu'il y a quelque chose qui se trame ou qui peuvent manipuler le marché sont en train d'accumuler et c'est pour ça qu'il y a cette poussée parce qu'il y en a qui sont en train de suivre le portefeuille des baleines et qui se disent il y a un mouvement haussier ou en tout cas il y a un mouvement une inversion de tendance qui peut se passer et avant de te parler du point clé qu'il faudra dépasser et j'ai envie de te dire ça sera trop tard pour entrer dans le game parlons un petit peu de l'offre sur BitGet ici et BitGet propose d'avoir le Solana mobile tu sais le dernier téléphone de Solana alors c'est pas la version 2 mais c'est la version 1 et je trouve que c'est plutôt intéressant si jamais tu veux y participer l'événement se termine dans 20 jours et ça vaut pour les anciens et les nouveaux comptes sur BitGet je te rappelle que c'est une plateforme que j'utilise personnellement donc tu peux utiliser mon lien en description si jamais ça t'intéresse tu peux passer par le lien de quelqu'un d'autre mais vaut mieux passer par le lien de quelqu'un moi j'ai des bonus et des réductions de frais via mon lien donc c'est toujours mieux que de passer directement par BitGet donc ici comment ça se passe donc pour gagner le Solana Saga j'ai du mal à dire Solana Saga et gagner également certains tokens et bien il faut gagner des boîtes mystères et pour gagner ces boîtes mystères tout simplement il faut faire certaines étapes comme faire une vérification Kawaii ici une fois que c'est fait appuie sur vérifier tu peux également déposer de l'argent donc il faut que ça soit supérieur à 300 dollars ici il faut que tu fasses un dépôt en peer-to-peer supérieur à 100 dollars il faut que tu fasses du volume également en trading spot et à chaque tâche ici et bien ça te permet d'avoir une boîte mystère qui est éligible à gagner un prix donc il reste ici 14 582 boîtes mystères donc en faisant chaque étape tu gagnes une boîte mystère donc tu as du volume futures tu as du volume en spot si jamais tu veux acheter du bitcoin pour 500 dollars mais tu peux également splitter c'est à dire diviser en 100 dollars 100 dollars 100 dollars et tu peux également faire du copy trading ou inviter un ami comme je t'ai invité à le faire juste avant ça c'est l'offre du moment il y a un téléphone Solana personnellement je ne l'ai pas je ne l'ai pas testé mais apparemment ça te permet d'avoir certains airdrops sur la blockchain Solana si tu as ce téléphone donc ça peut valoir le coup et personnellement je vais y participer c'était le petit bon plan du jour mais j'ai envie de te partager l'élément le point clé ici qu'il faudra dépasser pour savoir si on est dans cette fameuse phase parabolique et tu vois j'ai trouvé ce tweet et je t'en ai parlé sur les dernières vidéos le point clé à chaque cycle a toujours été le 61.8 de Fibonacci on va voir directement ça en graphique mais à chaque fois qu'on a dépassé le 61.8 et bien on est passé en période parabolique comme ici donc ici on l'a tenté on a été rejeté et on est reparti vers le haut le cycle suivant pareil et bien on l'a tenté on s'est fait rejeter on est allé vers le haut et en ce moment on l'a tenté et on s'est fait rejeter mais on est en train de résister contrairement à juste avant où là on a eu un retest ici ici également on a eu un retest on peut aller voir directement sur le graphique ça sera beaucoup plus parlant mais les 61.8 de Fibonacci c'est cette barre bleue qui est juste ici et comme tu vois en fait on l'a touché mais il y a une mèche assez violente qui est venue ici donc en fait on a tenté mais on s'est fait fracasser directement en l'histoire de un jour on est passé de 49 000 à 45 000 c'est assez violent donc là il y a une grosse résistance qu'on va avoir du mal à passer mais si jamais on passe cette résistance on va rentrer dans une phase parabolique parce qu'il n'y aura plus grand chose juste au dessus et surtout il faut savoir qu'à chaque fois qu'on a essayé de casser ces 61.8 et si on l'a testé à trois reprises et bien souvent plus on touche cette résistance plus on a de chances de la percer mais si à trois reprises et bien on s'est cassé les dents ici et après on s'est pris un gros rejet mais là c'était la période Covid donc j'ai envie de dire c'est peut-être une période à part mais on a une période d'accumulation ici qu'on peut et je n'ai pas envie d'être trop bullish et trop te donner d'espoir sur du court terme ici mais je pense qu'on est dans cette phase d'accumulation ici et qu'on peut également connaître cette même phase ici mais ici aussi c'est la même chose sur ce premier cycle on l'a tenté de le dépasser on s'est fait rejeter une fois deux fois et ensuite on l'a percé et là ça a pris du temps ici ça a pris du temps ici aussi par contre l'aspect bullish c'est que là on a été rejeté au 40 000 et là on est en train de remonter de folie est-ce qu'on va retester cette résistance c'est très probable est-ce qu'on va la casser c'est beaucoup moins probable parce qu'on a vu on s'est souvent cassé les dents là-dessus mais si on casse déjà il faut faire très attention parce qu'on peut connaître ce qu'on appelle un fake out c'est-à-dire une tentative de cassure à la hausse et se faire rejeter derrière ici ça a été assez violent et il y a beaucoup de liquidations qui sont prévues sur cette zone là donc à surveiller et surtout ce qu'il faut savoir c'est que là on a connu une correction et on va prendre la règle on a connu une correction aux 49 000 dollars et on est tombé aux 40 000 dollars ce qui fait une correction à peu près de 20% est-ce que c'était la fameuse correction qu'on connaît à chaque cycle ou avant chaque halving parce qu'il faut savoir et ça il faut être conscient ça il faut être préparé on a souvent une période alors là c'était la période Covid mais tu vois ici sur cette période là on a connu un rejet on est allé plus bas on a tenté de repartir on s'est fait corriger encore une fois on est reparti donc il y a eu des tentatives de cassure vers le haut ou en tout cas de tendance haussière et on s'est fait rejeter lamentablement j'ai envie de te dire donc ça il faut en être conscient et ici c'est la même chose tu vois cette chandelle rouge ici qui est toute petite mais elle a retesté ce triangle ascendant de nouveau mais tu vois que tout de suite après on est reparti vers le vert on a connu pas mal de se mettre dans le vert et ensuite ça a lancé cette phase parabolique où là aussi il y avait des périodes de correction donc est-ce qu'on va connaître une correction avant le halving j'en sais rien ou après le halving j'en sais rien mais il faut être préparé à cela c'est pour ça que personnellement j'accumule le maximum et je ne sais pas au faux mot pour l'instant je ne fais pas de trading à effet de levier j'attends d'avoir une confirmation et éventuellement et dès que j'ai confirmation et dès qu'on casse ces fameux 0.618 de Fibonacci ici que ce soit là ou que ce soit après ici dans quelques semaines dans quelques mois je lancerai un long 1 x 2 1 x 5 1 x 10 peu importe peut-être pas 1 x 10 parce que c'est déjà beaucoup mais je lancerai un long parce qu'on sera dans cette période d'euphorie de ce lancement de bullrun ici mais je traderai de façon très mesurée et de façon très conservatrice mais j'attendrai d'avoir vraiment la confirmation donc pourquoi pas mais les 0.618 de Fibonacci à chaque cycle a été un indicateur hyper important donc à suivre et si tu as été là tout le long de la vidéo n'hésite pas à mettre le mot baleine en commentaire et de dire ce que tu en penses un petit peu du marché j'aime bien voir tes retours et je regarde chaque commentaire un par un et en attendant une prochaine vidéo n'hésite pas à aller voir cette vidéo sur les cartes Tangem ces cartes là qui sont mieux à mon avis que Ledger beaucoup plus simple et beaucoup plus ludique et dans quelques jours voire quelques semaines je te parlerai un petit peu de ces cartes personnalisées qui vont arriver très bientôt avec mon logo dessus et c'est Tangem qui m'a proposé ce partenariat avec mon logo il n'y en aura que 350 donc saut au courant sur Instagram Twitter Telegram et également sur Youtube c'était Julien c'est toujours un plaisir c'est toujours un plaisir c'est toujours un plaisir sta